L'affaire Hervé Bobda refait surface en ce matin au Cameroun. Que se passe-t-il au Cameroun ? Nos présents camerounais pour le bien profitent de l'occasion et prennent les potentes décisions avec le procureur qui conteste ainsi les textes sérologiques au Cameroun contre Hervé Bobda. Hervé Bobda, condamné au Cameroun, que va faire le RDPC pour plus de détails après le générique. Le procureur de la République du Cameroun qui semble ne pas être sur les résultats des trois premiers textes réquis, un quatrième texte qui sera effectué au Centre Pasteur. Que va-t-il se passer au Cameroun ? Hervé Bobda est loin de livrer son épilogue accusé par plusieurs victimes de harcèlement sexuel au Cameroun. Solémi menace ainsi à mon ami Hervé Bobda. Le concernant ainsi, le concernant et avec son cas, le concerné a été une fois de plus déféré au paquet du tribunal de première intention de Douala Ndokoti, plus précisément le jeudi 15 février 2024. Et la confirmation a apparu en ce matin, 19 février 2024. Hervé Bobda, confronté par son destin devant les tribunaux militaires au Cameroun, mais que va-t-il se passer ? D'autant plus que la police judiciaire condamne Hervé Bobda au paquet. Hervé Bobda a été tout de suite renvoyé pour complément d'enquête à la police judiciaire du Bonanzhou. Où l'enquête ? L'enquête préliminaire se déroule présentement. Selon une source concordante procédée présidence au Cameroun, le procureur a estimé que les éléments contenus dans le dossier n'étaient pas complets. En plus, apprend-t-on ? Le procureur a rétimé un quatrième test de sérologie sur Hervé Bobda. Les tests sont reconnus avec une grande ambiance au Cameroun. Les trois premiers tests effectués sont le présumé violeur, violeur au Cameroun et le violeur ayant été déclaré négatif. Le nouveau test devra être effectué au Centre Pasteur pour plus de fiabilité au Cameroun. Hervé Bobda face à son destin. La même source fait également savoir que l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication en apprisée Antix a été sollicité pour reconstituer ainsi un émissage effacé d'une grande plaignante contre Hervé Bobda. La police sera donc saison de collaborer avec Hervé Bobda et de collecter ses éléments et les renvoyer chez le procureur où Hervé Bobda sera de nouveau déféré à Kodangui. Une fois de plus, l'enquête continue à être poursuivie au Cameroun. Que va-t-il se passer ? Notant plus qu'au paquet, Hervé Bobda a été tout de suite renvoyé pour complément d'enquête. Et de l'autre côté, nous avons le président camerounais, son excellence Paul Bia, qui est dans les difficultés présentement. Comment Paul Bia prépare la présidentielle du 2025 à venir au Cameroun ? Que doivent faire le président Paul Bia et son parti au Cameroun ? De l'autre côté, nous avons Maurice Tamto, qui ne se laisse pas faire. De sources bien introduites, affirme ces signes. L'ami d'Hervé Bobda, un ami de la garde présidentielle, a été reversé dans l'ami régulier. Hervé Bobda parle ainsi au commissaire. Une actualité nouvelle dans l'affaire Hervé Bobda. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on y voit Hervé Bobda, l'individu accusé de violences physiques au Cameroun, et sectionne sur les femmes recevoir le garde-corps à vue de lui comploter des ans pour sa grande libération. D'un élément de la garde présidentielle et de la direction, la sécurité présidentielle, Hervé Bobda profite de l'occasion d'après Arctus Cameroun. Apprendons que les faits se sont réalisés et se sont déroulés à Etudi. Comme le présidentielle et Melan, qui sont pour des actions et se sont déroulés à anklelement. D'une élément de la Możire d'abonner, en snaffire un bon changementopter et plan fragil miserable. Très en plus. Vous avez besoin d'adapté du plus,